Ce livre-là, il regroupe, moi je fais porter plusieurs histoires de femmes immigrées, donc venant d'Afrique noire, qui vivent à Paris, qui ont leur histoire chacune. Je fais vivre toutes ces histoires-là à une seule femme, que j'ai appelée Khadija comme moi. Et cette femme-là, portant toutes ces histoires-là, elle devient beaucoup plus intéressante que si elle avait une seule histoire. Ça me permet de montrer aussi comment, par où et pourquoi des femmes sont passées par là pour partir de leur pays d'origine, pour la plupart des villages africains, qui arrivent à Paris. Bon, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Il y a le choc des cultures, le choc de l'environnement, il y a l'anonyméen, il y a beaucoup de choses. Donc elles sont confrontées à pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Et elles essayent quand même de s'en sortir. Elles essayent de tirer leur épingle du jeu. Et c'est pour ça que j'ai choisi Khadija, pour représenter toutes ces femmes-là, en l'internationalisant, en fait. Parce que Khadija pouvait être une femme, je ne sais pas, algérienne, marocaine, elle pouvait être une femme sénégalaise, elle pouvait être de l'Europe de l'Est. Dès l'instant où c'est une femme qui ne vit pas dans son pays. Et tout ce qu'elle vit aurait pu se passer aussi dans un autre pays, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Russie ou ailleurs. Donc c'est pour internationaliser. Et puis que, pas que les femmes, mais chaque personne se retrouve en Khadija et qu'on puisse réfléchir ensemble, vivre ensemble. Parce qu'on en est arrivé à un monde aujourd'hui qui ne nous permet pas de vivre seul. On est obligé de vivre ensemble, qu'on le veuille ou pas. On est obligé. On est obligé.